Salut tout le monde, c'est Zederka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 en mode multijoueur pour une compilation de tous les glitchs sur la carte noctone. Donc avant tout, ne vous inquiétez pas, aucun de ces glitchs sont réalisables et utiles en partie publique mais ça je vais y revenir plus tard dans la vidéo et on va tout de suite commencer avec le premier spot qui se trouve à cet endroit de la carte et pour le réaliser comme vous aurez pu le voir vous devrez tout simplement sauter en avançant contre cet énorme tour et avec pas mal de chance et de précision vous pourrez donc vous poser sur un tout petit ledge et là vous serez sur un petit spot en hauteur qui est assez cool mais qui n'est pas vraiment facile du fait qu'il faut avoir quand même pas mal de chance. Par la suite pour le deuxième spot il se trouve juste à côté et sur la même tour et pour celui-ci qui est vraiment beaucoup plus simple pour le réaliser vous devrez avancer sauter et vous mettre accroupi comme je le montre dans la vidéo et là assez facilement votre personnage va se poser sur un petit spot en hauteur et là vous aurez une magnifique vue sur la carte. Par la suite maintenant encore une fois pour ce troisième spot qui se trouve encore une fois sur la même tour et ben celui-ci vous permettra d'être sur un petit spot en dehors de la carte qui existe depuis le début du jeu et pour le réaliser vous devrez monter sur l'espèce de barrière blanche et là vous devrez sauter dans la même direction que moi entre l'arbre rose et la tour et en ayant pas mal de précisions vous pourrez donc vous poser sur un tout petit ledge mais pour celui-ci il a été déjà patché par triarche et donc maintenant il est un peu plus compliqué à réaliser donc vous aurez besoin d'avoir quand même pas mal de précisions parce que si vous allez vous rater vous allez mourir à cause de l'alerte. Maintenant on va passer à un glitch qui lui vous permettra d'aller dans une petite salle secrète et pour le réaliser je pense que tout le monde connaît la méthode en grimpant en arrière donc ce que vous devrez faire c'est de vous retrouver au même endroit que moi et quand vous êtes contre cette fenêtre vous devrez à peine courir et sauter en avant puis reculer en arrière et en faisant ça votre personnage va grimper en arrière et avec un peu de chance quand vous allez grimper en arrière vous pourrez apercevoir que vous serez bloqué contre cette maison et quand vous serez bien bloqué dans le mur de cette maison et ben là vous devrez bien vous placer comme je le montre dans la vidéo et à ce moment là un ami à vous devra venir en face de vous et vous devrez lui mettre un coup de poing ou un coup de couteau peu importe et normalement là vous allez passer de l'autre côté du mur et vous serez donc dans une petite salle secrète qui se trouve entre le garage et le salon de ce bâtiment et vous allez même pouvoir aller par la suite sous la carte mais pour celui ci les balles ne passent pas à travers et tout donc il ne sert pas à grand chose à part pour explorer des endroits qui ne sont normalement pas accessible mais pour ce deuxième wall breach lui sera un peu mieux et pour le réaliser vous devrez sauter en dessus de cette barrière comme je le montre dans la vidéo et quand votre personnage est de l'autre côté de cette barrière là vous devrez reculer et normalement encore une fois votre personnage va grimper en arrière et comme les mouvements de black ops 3 sont un peu buggés et ben vous allez grimper à l'intérieur du mur et là vous serez encore une fois dans une espèce de salle secrète en étant en dehors de la carte donc pour celui ci les balles passent à travers mais comme la plupart de ces glitchs il est infaisable en partie publique maintenant pour le troisième wall breach pour le réaliser vous aurez besoin d'avoir le même mannequin que moi dans la vidéo qui se trouve à cet emplacement et là vous devrez monter sur sa tête et encore une fois faire la méthode de wall breach en sautant par dessus cet obstacle et quand vous êtes de l'autre côté de celui ci vous devrez reculer et avec un peu de chance vous allez grimper en arrière et wall breach dans cette salle secrète qui est la même que celle qui est de l'autre côté et là vous serez encore une fois en dehors de la carte maintenant on va passer à un autre spot qui est lui assez cool et pour le réaliser c'est comme celui de l'autre côté de la carte c'est très simple vous devrez avancer sauter et vous mettre accroupi en allant sur la tour et avec un peu de chance et de précision vous aurez la chance de atteindre un petit ledge qui vous permettra d'être sur un spot en hauteur qui est assez cool et assez simple à réaliser comme d'habitude et comme vous l'aurez compris les glitchs qui sont d'un côté de la carte le sont aussi de l'autre côté donc là encore une fois vous pouvez aussi aller sur un spot en dehors de la carte en vous retrouvant encore une fois sur cette barrière blanche et là vous devrez sauter dans la même direction que moi dans la vidéo et avec beaucoup de précision pour celui ci vous aurez la chance d'aller sur un petit spot qui se trouve entre la tour et l'arbre et encore une fois celui ci avait été patché par triarche donc il est toujours réalisable mais il est un peu plus dur et il vous demandera quand même pas mal de précisions et pour finir avec les spots il vous permettra d'être vraiment en dehors de la carte et pour le réaliser vous devrez vous retrouver au même endroit que le précédent donc sur la barrière blanche et là vous devrez rapidement courir en dehors de la carte et vous retrouver au même endroit que moi dans la vidéo et vous devrez bien vous coller contre la tour et bien précisément à l'endroit que je le montre et si vous le réalisez assez rapidement vous pourrez donc être en dehors de la carte à un endroit où il n'y a pas d'alerte maintenant on va passer au plus haut spot de la carte que je vous avais déjà présenté il ya quelques temps sur ma chaîne et pour le réaliser celui ci vous aurez besoin d'avoir les pointes de choc et quand vous les aurez débloqué vous devrez courir sur cette maison comme je le montre dans la vidéo et quand vous arrivez au bout de celui ci là vous devrez sauter en direction de la tour et quand vous allez atterrir dessus vous devrez activer vos pointes de choc et donc quand vous aurez activé vos pointes de choc par la suite vous devrez sauter au même endroit que moi dans la vidéo et si vous êtes vraiment bien précis et que vous avez quand même un peu de chance et ben vous serez sur le plus haut spot de la carte noctone donc là où j'ai vraiment voulu vous faire une compilation sur cette carte noctone c'est déjà parce que maintenant tout le monde à la carte et aussi c'est que aucun des glitchs peut être réalisé en partie publique déjà parce que pour chacun d'entre eux vous aurez besoin d'avoir pas mal de chance et surtout beaucoup de précisions pour les faire donc même en partie privée vous allez mettre quand même pas mal de temps à les réaliser à moins d'avoir énormément de chance et c'est surtout que la carte noctone est tellement petite qu'ils sont infaisables à faire en partie publique parce que chacun de ces spots sont à découvert et du coup en essayant de faire un de ces glitch vous allez vous faire tuer rapidement et en étant sur un de ces spots et ben là vous serez complètement à découvert et pour terminer cette compilation pour ceux qui connaissent cette méthode c'est les couperets en illimité le principe est que votre ami se place dans le coin que vous souhaitez donc nous on l'a fait avec le garage le bus et une petite salle secrète et quand votre ami est dans le coin comme nous on a montré dans la vidéo et ben là vous vous devrez lui lancer des couperets en illimité sur lui pour qu'il passe à travers le mur mais par contre pour cette méthode il faut savoir qu'il ya des risques que votre jeu frise quand vous allez le faire c'est pour cela que vraiment pour cette méthode c'est assez important d'aller regarder la vidéo que j'ai fait spécialement pour ce glitch où j'explique à peu près tout ce qu'il faut savoir par rapport à ces couperets en illimité et pour terminer cette compilation pour le réaliser vous devrez faire le téléporting glitch mais par contre pour ces trois glitch vu que ce sont des méthodes différentes et qui sont assez complexes et comme vous le savez je n'ai pas une bonne connexion donc je ne peux pas faire de vidéo trop longue c'est pour cela que pour ces trois derniers glitch qui sont vraiment les meilleurs et ben je vous mettrai en description mes trois anciennes vidéos qui montrent comment les réaliser parce qu'ils sont faciles mais assez complexes à comprendre et à expliquer et là la vidéo durerait au moins 20 voire 25 minutes donc pour ces trois méthodes de glitch n'hésitez pas à checker la description si vous souhaitez savoir comment les réaliser et pour le dernier glitch celui-ci il vous permettra de carrément sortir de la carte et d'aller dans une ville secrète et encore une fois pour celui ci il marche toujours et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo c'est une ancienne vidéo que j'avais fait qui montre comment le réaliser et pour ces deux glitch de téléportation ils sont assez simples du moment où vous comprenez la méthode et ça c'est vraiment cool pour explorer des endroits qui ne sont normalement pas accessible avec vos amis donc voilà je pense à peu près avoir tout dit pour cette vidéo là je vous ai vraiment montré tous les glitch de la carte noctone qui fonctionne toujours en tout cas moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo si c'est le cas et moi je vous donne donc rendez vous pour de prochaines vidéos de glitch sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde bye